Comment traiter et guérir la grippe ? Une toux occasionnelle peut effacer les poumons de polluants et un excès de mucosité. Une toux persistante doit être diagnostiquée et traitée spécifiquement. Sur le plateau de la pharmacie, vous trouverez de nombreux médicaments contre la toux avec diverses combinaisons de décongestionnants, des antihistaminiques, des analgésiques antipyrétiques, antitussifs, expectorants et... Demandez à votre pharmacien quelles combinaisons, le cas échéant, seraient appropriées pour votre toux. Les enfants devraient éviter l'aspirine. Acétaminophène, Tylenol, ou des médicaments comme l'ibuprofène, Advil, Motrin, et le Naproxène, Aleve, sont au vétacouinte et option pour la fièvre et soulager la douleur. Chaque médicament comporte des risques. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien pour quels médicaments peut vous convenir. Veillez à ne pas surdoser. Ces médicaments sont souvent mélangés avec d'autres multi-symptômes du rhume et de la grippe remède vous pouvez prendre. Ils peuvent également être des ingrédients dans d'autres médicaments sur ordonnance que vous prenez. Votre pharmacien peut vous aider à vérifier les ingrédients médicamenteux et les interactions. Boire beaucoup de liquide et en utilisant gargarisme d'eau salée, fait en combinant une tasse d'eau chaude et une cuillère à café de sel, peut souvent être utile pour soulager la douleur d'un mal de gorge. Ovet cointé analgésique et losange médicamenteux et gargarisme peuvent également soulager temporairement un mal de gorge. Obtenez l'approbation de votre médecin avant d'utiliser des médicaments, y compris Ovet cointé médicaments, et ne pas utiliser losange ou gargarisme pendant plus de quelques jours. Les médicaments peuvent masquer les signes de l'angine streptococcique, une infection bactérienne qui doit être traitée avec des antibiotiques. Médicaments contre la grippe antiviraux sont prises pour réduire la gravité et la durée des symptômes de la grippe. Dans certains cas, ils peuvent être utilisés pour prévenir la grippe. Ils sont mieux prises dans les 48 heures suivant l'apparition des symptômes, mais ils peuvent encore offrir des avantages si elles sont prises plus tard. Parlez-en à votre médecin sur votre état de santé parce que la plupart des antiviraux ont des effets secondaires. Au premier signe de symptômes de la grippe, parlez à votre médecin pour savoir si les médicaments antiviraux pourraient bénéficier votre enfant. Ces médicaments contre la grippe peuvent aider un enfant à aller mieux plus tôt et peuvent prévenir les complications de la grippe grave. Antiviraux fonctionnent mieux lorsqu'ils sont pris au cours des deux premiers jours de la maladie. Cependant, les médicaments peuvent toujours aider lorsqu'il est administré plus de 48 heures après le début des symptômes. Il existe des traitements qui peuvent aider à soulager les symptômes de la grippe tels que la fièvre, des douleurs et de la toux, et peut raccourcir le temps que vous avez des symptômes de la grippe. Gardez à l'esprit que vous ne devriez pas donner au vétacouintetou et le rhume pour les enfants de moins de 4 ans. Le traitement de la grippe, vous devez prendre dépend de vos symptômes. Par exemple, si vous avez du nez ou de la congestion des sinus, puis un décongestionnant peut être utile. Les décongestionnants sont des formes de pulvérisation par voie orale ou nasale. Les décongestionnants sont utilisés pour réduire l'enflure dans les voies nasales. Cependant, les décongestionnants nasaux de pulvérisation ne doivent pas être utilisés pendant plus de quelques jours parce que, si elles sont utilisées trop longtemps, puis arrêtées, ils peuvent causer des symptômes de redon. Si vous avez un nez qui coule, goutte à goutte post-nasale, ou des démangeaisons, lieux larmoyants, puis un antihistaminique peut être utile pour vos symptômes de la grippe. Les antihistaminiques bloquent l'effet d'histamine, et aidez à soulager ces symptômes gênant que les éternuements, démangeaisons et écoulements nasales. Ovétacouintes et antihistaminiques font souvent les gens somnoles, alors que les décongestionnants peuvent rendre les gens hypés ou de les garder éveillés. Gardez à l'esprit que les deux décongestionnants et les antihistaminiques peuvent interagir avec d'autres médicaments que vous prenez, et ils peuvent aggraver certaines conditions. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien au sujet de laquelle le traitement de la grippe symptôme est le mieux pour vous. Si vous avez besoin pour un soulagement immédiat, des voies nasales congestionnées gonflées, vous pouvez obtenir un soulagement avec un décongestionnant spray nasal ovétacouinté. Il est important de cesser d'utiliser les vaporisateurs nasaux décongestionnants après trois jours afin d'éviter le développement de la congestion de redon. Certains médecins suggèrent d'utiliser une solution saline au lieu de pulvérisation d'un spray médicamenteux. Spray salin liquéfié le mucus épais dans les voies nasales, mais n'a pas d'effet de redon. Ils peuvent être utilisés pendant de longues périodes de temps sans effet secondaire significatif. Les décongestionnants peuvent augmenter la pression artérielle et la fréquence cardiaque. La pseudo-iphédrine et la phényléphrine sont décongestionnants oraux couramment disponibles dans Ovétacouinté-produits. En général, si votre tension artérielle est bien contrôlée avec des médicaments, puis un décongestionnant ne devrait pas être un problème aussi longtemps que vous surveillez votre tension artérielle. Cela peut ne pas être vrai, cependant, avec certains types de médicaments pour la pression artérielle. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien au sujet de la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada